Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on est mardi, on se retrouve pour un retour de course. Comme d'habitude, je suis allée à Lidl et à Leclerc. Franchement, quand je regarde autour de moi, j'en mets partout. Donc voilà, je vous montre tout de suite. Je vais vous dire ce qu'on va manger. Comme je vous ai dit, j'ai mis des recettes, mais je ne sais pas les jours, l'ordre, etc. Bref, c'est des recettes, des idées. Il y aura une raclette, ça c'est sûr par contre, ça sera pour ce soir. À midi, comme il est déjà tard, il est déjà midi et demi, on va manger les croques-monsieur que j'ai mis au congélateur la dernière fois. On va manger des courgettes à la crème avec des saucisses sûrement et du riz. Des saucisses que j'ai déjà dans le congélateur. Il y aura un dalle de lentilles corail avec des pommes de terre, du lit de coco, tout ça. Des noix sautées au brocoli avec du poulet. Alors pour cette recette, j'ai déjà tout à la maison, les rouges, les brocolis, le poulet, tout. Il y aura une soupe aux oignons, il y aura une quiche. Et il y aura du riz gras et des halocos, ça c'est les garçons qui ont choisi. Et voilà, en gros, et après il y a des menus où il y aura des repas, où il y aura des restes. Et aussi en fonction de ce que je ramène du boulot le samedi soir. Donc voilà, voilà, ensuite, je prends bien tout ça tout de suite. C'est parti, on vous montre, je vous montre, non, on ne vous montre pas, c'est moi qui vous montre. Je vous montre tout ça dans n'importe quel ordre, voilà. Je n'ai pas rangé de façon spécifique, j'en ai fait juste partout. Donc, j'ai pris ça comme yaourt, chocolat avec des petites billes de Smarties, je crois, bref. Eliott voulait ça, habituellement ils ne sont pas fans de chocolat. Il m'a dit qu'ils allaient le manger. Bon, on verra, j'ai aimé ça pour lui faire plaisir. Et Mimmy, il a choisi l'Eliott. Donc voilà, j'ai pris la marque Leclerc avec un petit mélange. Et à Lidl, j'en ai rajouté un petit pack de 4 comme ça. Voilà, et aussi j'ai rajouté en yaourt, des petites façons d'aneth comme ça au caramel et à la vanille. Donc ça, c'est chez Lidl. Mais comme là, du coup, c'est les vacances qui sont la midi et le soir, je ne sais même pas si j'aurais assez d'y avoir. Il m'en reste 6, 6 me sortent dans le frigo. Mais bon voilà, on verra, au pire je rentre à des servaisons ou des fruits. Ensuite, j'ai pris de la semoule comme ça. Ça, ce n'est pas prévu dans la semaine, mais je n'en avais plus. Donc ça, c'est pour le stock ainsi que le mougour. Je n'en avais plus du tout de ça non plus. Donc ces deux trucs-là, c'est pour le stock. Comme je vous avais dit, je prévois dans mon budget une petite marge pour le stock justement. Pour les semaines sans dépense, il doit être très peu. Ensuite, du lait de coco. J'en ai pris deux. Je ne comprends pas le prix du lait de coco, ça change toutes les semaines. Celui que j'ai pris la semaine dernière qui était à, je ne sais plus, 92 champitimes je crois, il était à 1,6 ou 10 presque. Et celui-ci, il était à 1,2. Bref, donc j'ai pris celui-ci. Moi, ça m'est égal. Mais ça change toutes les semaines. J'ai pris des petites boîtes de champignons. Mais ça, c'est pour le stock. Il va y en avoir une partie pour le stock et une partie que je vais mettre avec les courgettes à la crème. Voilà. Des bananes. J'ai repris les Eco Plus parce qu'elles ne sont pas chères, 69 centimes. Il y en a 5. Alors, c'est vrai, elles ne sont pas très grosses. Mais pour les garçons, c'est bien suffisant. Ensuite, j'ai repris des petits muffins comme ça. Je m'avais pris la semaine dernière. C'est hyper bon. C'est tous régalés. Du coup, j'en ai pris deux. Il n'y avait que complet. Alors, la dernière fois, c'était des blancs. Mais bon, c'est pas grave. J'en ai quand même pris deux. Parce que voilà, c'est hyper bon. Voilà. Ensuite, j'ai pris de l'infusion aux fruits rouges. Marque Repair. Marque Leclerc. Voilà, on va voir si elle est bonne. Mais on n'avait plus du tout de l'infusion pour le soir. Et moi, quand il fait moche comme ça, qu'il fait froid, j'aime bien une petite infusion avec du mienne. J'en avais plus du tout depuis 2-3 jours. Je n'en avais pas acheté la semaine dernière. J'étais mal. Du coup, j'en ai acheté deux. Voilà. Pour moi, je ne tomberai pas en panne cette semaine. Et j'en aurai sûrement normalement. J'espère pour la semaine prochaine. Ensuite, on a un paquet de madeleine. Comme ça. Voilà. J'en ai ramené un petit paquet du boulot. Et Lénie a vu du paquet tout seul. Donc, je me suis dit qu'il avait peut-être envie de manger une madeleine. S'il ferait plaisir. Donc, j'ai acheté un paquet. Ça faisait longtemps. Ensuite, pour les repas de flemme des vacances. J'ai pris de la purée comme ça depuis le sachet. C'est vite fait avec une transe de jambon ou des oscilles de Stratbourg ou je ne sais pas quoi. Bref, j'en ai pris deux paquets. Parce qu'il y en a un paquet à mon avis qui va partir pendant les vacances. Et on en aura un d'avance dans le stock. Je commence à en avoir partout là. J'ai pris un litre d'huile, deux colza. Il m'en reste un encore. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai acheté l'autre bouteille. Bref, il m'en reste encore. Mais je n'ai pas envie de tomber en rade. Donc, j'en ai pris un litre encore. Et j'ai pris aussi, hop, à Lidl cette fois, de l'huile de friture. Il n'y en avait plus à Leclerc. Et du coup, j'ai pris, c'est un deux litres. J'ai pris ça à Lidl. Ça fera l'affaire pour un petit moment, je pense. Ensuite, du cacao en poutre. Ils en boivent très rarement. Vraiment le pot. J'en avais acheté un, je crois, pendant le confinement. Et ils l'ont fini ce matin. Donc, vous voyez, voilà. Ils n'en boivent pas souvent du chocolat. Mais ils ont du période. Donc, bref, j'en ai repris un pot du coup. Parce qu'on en a plus. Ensuite, le thé pain mollé. Ça, j'en achète souvent. Ils l'aiment bien. Avec du beurre de cacahuète en ce moment. Sinon, de la confiture. De la pâte à tartiner. On en a plus, cela dit, de la pâte à tartiner. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai repris des œufs chez Lidl. J'en ai pris que 6. Il ne m'en reste qu'un, cela dit. Je pensais qu'il m'en restait 3. Mais bon, je pense que c'est grave. Parce que normalement, je n'en ai pas prévu. Je n'en ai pas prévu dans le menu de la semaine. Mais on m'a rien bien. Des fois, le matin. Bon, on ne sait jamais. Les garçons adorent les œufs mimosas. Ils ont une passion pour ça. Depuis que je l'ai fait goûter, ils ont une passion pour les œufs mimosas. Donc, maman, tu peux faire des œufs tuerais qu'elle m'a mis les œufs ? Bref. Donc, on a des œufs. Ça dépend de tout. On ne change pas. J'ai du jus de pomme en 2 litres. Et j'ai pris du jus de raisin et du jus d'ananas. Oui, je suis allée faire les courses toute seule cette semaine. Vu que c'est moi qui ai choisi. Ils ne vont pas tout boire d'un coup. Ensuite, pour les stocks aussi, du coup, j'ai pris deux boîtes. de pulpe de tomate comme ça. Je n'en ai plus du tout. Donc, il m'en fallait vraiment. Parce que je m'en sers quand même régulièrement. Et du coup, j'ai utilisé la dernière boîte quand j'ai fait lasagne la semaine dernière. Donc, il m'en fallait. Ensuite, j'ai pris deux litres de lait comme ça. De lait bio à l'idol. Mais il est pris quelque part par là comme d'âme. J'ai pris de l'émantin. Comme ça, j'ai pris un gros sachet. Déjà parce qu'il était en promo chez Leclerc. Et en plus de ça, on va faire une soupe à l'oignon. Donc, j'ai affilé l'oignon ici. Et j'en ai encore. J'en ai encore. Donc, on va faire une soupe à l'oignon samedi. J'en ai pris un bon et un gratiné. Donc, voilà. J'ai pris des clémentines. Je ne sais pas qu'elles voient être bonnes. Ça y est, c'est la saison. On adore ça. C'est cool. De la crème liquide. Voilà. J'ai une doule. Ensuite, j'ai pris des lardons. Ça, ça va être pour la quiche de ce week-end sûrement. Enfin bref, la quiche de la semaine en tout cas. Pour la raclette, j'ai pris un paquet de raclette comme ça au lait entier. C'était le plus simple que j'ai trouvé. Voilà, Leclerc. Donc, voilà, il y a 15 tranches. Et j'ai pris aussi, parce qu'on aime bien avec mon mari, aux 3 poires. Voilà, ça apporte un petit goût sympa. Et là, il y a 10 tranches. Donc, franchement, ça fait 25 tranches. Je pense qu'on est bon. Et pour la raclette, j'ai pris du serrano comme ça. Hop. De la copa. Ça, c'était à 1€. Du bacon. Et je me suis dit que le bacon, si on ne mange pas avec la raclette, ça ira avec des oeufs. Enfin, peu importe. Je n'aurai pas de proximité. Et j'ai pris du saumon. Parce qu'avec la raclette, c'est hyper bon aussi, ça. Entre les pommes de terre chaudes et le fromage chaud, il cuit un petit peu. Et il dit, c'est trop bon. Bref, voilà. Voilà ce que j'ai pris, franchement. J'en ai partout, j'en ai beaucoup. Et à la caisse à Leclerc, j'avais peur. Franchement, j'avais peur de passer à la caisse. Je n'ai pas pris mes tickets. Ce n'est pas grave. J'avais peur. J'avais quelques trucs non alimentaires. Dont un typex, deux cahiers, un liquide vaisselle, des Kleenex, des éponges, deux paquets d'éponges. Et je crois que c'est tout. Et j'en ai eu pour 46 euros. Et des poussières. Franchement, j'étais très très agréable en surprise. J'étais hyper contente. Mais parce que franchement, je me suis dit, entre le fromage à raclette, la charcuterie, enfin bon. J'ai quand même pas mal de trucs. J'avais un peu peur. Mais 46 euros et quelques. Et à Lidl, j'en ai eu pour 24 euros et quelques. 25 euros quoi. Donc, c'est cool. On est content. Ça fait 80 euros. Oui, c'est ça ? 70 euros. Ça fait 70 euros. Donc, c'est cool. Trop bien. Et là, on va acheter quand même cet après-midi. Parce qu'on n'en a plus du tout un gros sac de riz. On n'a plus de riz. Le drame. On mange beaucoup de riz, nous. Et donc, en plus, on a prévu cette semaine. Mais vraiment, quand on ne sait pas quoi faire, on fait du riz avec une petite sauce. Et c'est parfait. Donc, bref, il nous faut de façon urgente un sac de riz. Donc, comme d'hab, on va prendre un gros sac ici. On n'en a jamais acheté depuis qu'on est là. Donc, je ne sais pas combien ça coûte. Mais on va dire entre 20 et 25 euros et 20 kilos presque. Normalement, c'est 18 kilos. Mais bon, on va voir. Donc, voilà. Le budget, du coup, ça va rentrer dans le budget des 100 euros de la semaine. Donc, c'est trop bien. Et voilà. C'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si on aura une la semaine prochaine, du coup. Parce que, je ne sais pas. Ou alors, il sera court. Tu n'auras pas grand-chose. Mais je vais essayer de faire, comme je vous avais dit la dernière semaine du mois, une semaine zéro dépense. Donc, on va voir. Soit on la fait la semaine prochaine, soit la semaine d'après. Je ne sais pas. Je ne vais pas. On verra. Suspect. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.